je c'est bon c'est bon c'est bon bonjour à toutes et à tous moi je suis ravie d'être parmi cette session je ne suis pas julien marie je vous en doutez je suis aurélie binaud la co-directrice de la msh sud on est vraiment ravis d'accueillir ce colloque et je vous propose de faire de mon lieu pour modérer les échanges pendant cette session donc ce que je vous propose c'est peut-être de regrouper les interventions par thématique nous allons avoir trois intervenants angela bien qu'aujourd'hui vittorio valentino et la troisième personne annette vernazobre c'est qui est ici qui est là voilà qui vont qui vont parler de leur expérience dans le projet éco-narrative en cas perspective de leur discipline dans les lettres nous allons ensuite avoir deux intervenantes carla benadrio et hélène souche voilà qui vont elles prendre un angle de lecture venant de la médecine plutôt et nous terminerons par deux intervenants qui sont du domaine de l'éducation donc clément barriodi et marco riali chaque intervenant aura dix minutes pour s'exprimer et je vous propose de faire une petite pause pour une discussion entre nous après chaque groupement thématique donc peut-être comme j'ai là de commencer merci beaucoup à rély d'avoir un merci d'être là je vais partager un document pour comme j'ai très peu de temps pour parler et pas prendre le temps des autres je vais parler en synthèse de ce projet éco-narrative en ce qui concerne l'université paul valéry parce que c'est un projet international qui comporte cinq pays les chercheurs qui sont dans cinq pays différents un projet soutenu par les messages voilà vous voyez donc c'est nous avons réalisé avec les étudiants qui ont participé à l'atelier entre janvier janvier 2021 et avril nous avons réalisé un ebook avec les textes que ces étudiants ont écrit dans les ateliers d'écriture en ligne ou à mode hybride ces ateliers étaient intégrés dans leurs cours c'était une cour d'expression écrite et orale en italien donc les étudiants ont écrit en italien ils ont écrit sur la question de la du lien entre la pandémie et l'écologie et vous trouverez donc ce livre est à disposition gratuitement sur le site tête caire un document de travail vous pouvez télécharger l'ouvrage qui pour l'instant est en italien et donc j'ai j'explique un peu ce dispositif d'atelier d'écriture c'était un intense et une erreur d'apprentissage pour les étudiants je pense qui ont appris à prendre conscience avoir confiance dans leur propre capacité de narration qui ont pu écrire pour se connaître pour s'auto explorer pour l'auto narration et l intense et une erreur d'apprentissage pour nous pour les enseignants je dis nous parce que j'étais accompagné par une enseignante stagiaire sous canadine lui étudiante à master et dont la présence était très importante à mes côtés pour ouvrir on pourrait dire cette possibilité d'émergence de l'écriture donc apprendre à écouter améliorer la présence à l'autre pour nous enseignants après la présence améliorer la présence pour nous mêmes reconnaître la vie affective des étudiants et son impact sur la dimension cognitive dans l'apprentissage dans la vie de chaque étudiant et cette narration de soi qu'on a expérimenté et on pourrait dire l'une des manières pour explorer l'intériorité à travers l'élaboration du vécu une activité à travers laquelle nous rentrons en contact avec différents niveaux de conscience l'écriture et la lecture ont été considérés par de nombreux chercheurs comme de véritables événements psychiques et pour vous donner un ordre d'idée de quelques lectures michele comète a écrit un ouvrage critique littéraire a écrit un ouvrage pourquoi les histoires nous aident à vivre la littérature nécessaire marco caracciolo a écrit un essai sur une approche inactive de l'expérience de la narration d'experience de la narrative et alexa veik von mosner a écrit un ouvrage magnifique affective ecologist ecologist empathy emotion and environmental narrative kate hotley bien connu par les auteurs dans ce domaine de rapport entre psychologie écriture et les littératures il a écrit doucement un essai qui est donc désormais un classique why fiction may be twice as true as fact fiction as cognitive emotional simulation donc effectivement ce blog fait on a créé un blog collectif qui est accessible via moodle et bien ce blog était le lieu où les étudiants pouvaient déposer leurs textes qui étaient lus à haute voix mais parfois simplement déposer sur le blog que les étudiants pouvaient lire donc un effet extraordinaire de résonance les textes des uns résonner avec les textes des autres et plusieurs étudiants m'ont dit grâce au fait que j'ai lu que l'autre étudiante a exprimé ses émotions j'ai reconnu les miennes donc c'est vraiment grâce à cet espace de confiance hier isabelle calisson parlait d'un interstice dans lequel on peut déposer ses propres son propre expérience sa propre narration et bien cet espace nécessaire a été créé grâce à une atmosphère de non jugement les textes n'étaient pas corrigé en direct mais par vue via mail pour mettre les étudiants à l'aise elles pouvaient vraiment déposer leur texte et leur narration sans peur d'être jugé sans l'auto censure on essayait au moins de lever l'auto censure les différentes séances étaient orientées sur l'expérience du confinement sur la définition de la liberté dans un tel contexte sous la souffrance des animaux et de la terre et sur un changement de point de vue on a saisi l'occasion de projeter un film un grain de sable dans la machine et qui a permis aux étudiants d'écrire des textes où ils se plaçaient à la place du coronavirus qui parlait aux humains ensuite on a abordé les rituels de la pandémie et là c'est vrai que ça a été un sujet très apprécié par les étudiants qui avaient plein de rituels qu'on a découvert pour justement construire un peu bâtir leur résilience aussi et on a proposé aux étudiants la lecture de textes qui avaient des écrivains qui avaient réfléchi justement la situation exceptionnelle que nous étions en train de vivre eri de luca marie angela gualtieri paolo di paolo franco arminio mauro corona alors à travers la recherche qualitative on a découvert donc on a fait des entretiens d'explicitation avec chaque étudiant on a découvert que les étudiants ont commencé à prendre soin d'eux mêmes après le l'annonce du confinement du premier confinement ils ont pris conscience de la crise sanitaire environnementale au niveau planétaire ont vécu et ont compris ce trauma collectif que nous étions tous en train de vivre les étudiants comme les enseignants comme tout le monde toute la planète ils ont pu dire la perte et aussi la colère contre l'ancienne génération qui dans certains textes était pointé du doigt comme la génération qui a pollué et quel monde les adultes laisse au plus jeune la peur du futur beaucoup d'étudiants ont exprimé cette peur du futur exprimé l'incertitude et surtout ce qui est plus problématique la perte du sens alors cet atelier a créé un lien de solidarité qui était fondé sur la compréhension profonde de l'expérience de l'autre et de sa propre expérience il ya eu des récits d'expériences positives comme connaître les voisins explorer pour la première fois le petit bois derrière la maison faire du compost sur le balcon il ya des étudiants qui ont commencé à faire du compost et comprendre ses profondes aspirations grâce à la réflexion à la solitude et l'isolement a permis certains étudiants de comprendre après 50 jours d'isolement et leur profonde respiration et ça a permis à certains des étudiants de trouver trouver la voie on pourrait dire d'autres par contre se sont auto confinés et ça c'est encore plus grave parce qu'on a détecté des cas de cyber addiction qui ont été soulevés par les étudiants eux mêmes qui sentaient qu'ils étaient vraiment à la limite vraiment de la pathologie alors c'est un dispositif qui est sincère dans un contexte de social emotional learning qui a été donc donc méthode une approche d'ailleurs qui est enseignée ici à l'université par par marianne claveau qui est ici que je remercie beaucoup marianne claveau qui nous a fait des formations en apprentissage socio-émotionnel dont les professeurs ont bénéficié et maintenant aussi les personnels administratifs et donc les cette approche s'inscrit vraiment dans cet apprentissage socio-émotionnel pour être à l'écoute des émotions des étudiants et des professeurs et pour faire donc de cette pandémie un phénomène digne d'intérêt au lieu de faire en sorte que ce phénomène soit caché ou non dit nous l'avons abordé à travers ce projet de recherche action pour enfin et je compte je vais conclure brièvement pour enfin construire une communauté de care une care in community dont font partie tous les chercheurs les enseignants en liste et les enseignants les administratifs et donc toutes ces communautés de care qui peut mettre en place l'apprentissage socio-émotionnel l'apprentissage socio-émotionnel ne peut pas être mis en place par une seule personne mais par cette communauté care in community autrement ce n'est pas possible de le mettre en place et donc je conclue avec une photo d'une étudiante à travers ses balades quotidiennes pendant la pandémie le confinement et une photo qui nous montre comment les étudiants ont pu affronter les certitudes et construire leur résilience merci merci beaucoup angela je vous propose de passer directement maintenant à l'exposé de vittorio bonjour à tous je vous remercie encore d'être là et merci angela et moi aux participants pour cette ambiance pour toutes ces rencontres intéressantes en fait je vais vous raconter un peu ce que j'ai fait en cours c'est 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 plus structuré c'est plus scolaire parce que je pars dans un contexte comme on disait le premier jour où on a discuté un peu où il n'y a pas d'éducation qui a l'écologie en tunisie il n'y a quasiment rien sur l'écologie il n'y a pas une conscience écologique ni de la part de l'état ni malheureusement de la part de la population dans la plupart des cas sauf des associations ou des contextes très spécifiques donc mon cours est un cours qui parle de zéro quoi à peu près il faut se mettre dans ce contexte là pour comprendre une situation complètement différente mon approche de l'éducation environnementale c'est déroulé essentiellement dans deux parties à l'intérieur de mon cours de civilisation de master 1 donc dans une première phase si tu peux passer à la deuxième diapos dans une première phase dans laquelle j'ai essayé de comprendre ce que les étudiants savent en matière d'écologie en expliquant tout d'abord ce qu'on entend par l'écologie ce qu'ils connaissent et pensent de la crise environnementale comment ils l'aperçoivent en termes de dangerosité de proximité s'ils se sentent impliqués par exemple ou même si disons à l'égard de la crise climatique de l'empathie de l'empathie ou de l'indifférence donc j'ai commencé avec des notions d'écomafia qui est un thème qui touchent énormément parce que parce qu'il ya le problème des ordures qui est pas très fort parce que la question de réfléchir est quand même ok désolé alors alors donc l'écomafia c'est à dire là les la criminalité des qui gèrent les déchets non j'entends la retour bon d'accord bon ben je ne suis pas possible ok si alors c'est un thème brûlant en tunisie comme en italie comme au sud de l'italie en particulier la gestion des déchets donc j'ai proposé des notions d'écomafia c'est un thème brûlant en tunisie comme en italie comme au sud de l'italie en particulier à travers de la à travers la l'actualité et parce que il ya un événement très important qui est arrivé ces derniers temps c'est à dire on a découvert que des déchets italiens étaient un peu importés en tunisie ce qui a fait un énorme scandale même malheureusement c'est une pratique qui se fait depuis de longues années et je me suis je me suis servi de certains textes comme ceci certains graphiques qui montrent un peu les chiffres des méfaits de l'écomafia c'est à dire les maladies les la pollution de la terre ce qui les profits que cela génère et c'est donc avec des définitions avec des et avec des chiffres qui me semblent très probant montrer des chiffres donc ensuite voilà encore des définitions pour la terre à défaut qui est la terre à défaut qui c'est une c'est ce qui a été c'est un mot c'est une phrase très 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 importante ces dernières années parce que ça montre vraiment un territoire entre naples et caserta qui est très très pollué qui est presque off limits dans lequel on ne peut pas cultiver on ne peut pas élever des animaux et donc c'est une représentation vraiment de la de la de l'impact extrême des écomafia sur notre environnement et en tunisie il y a des zones off limits malheureusement à cause des industries et à cause de la pollution industrielle donc après je me suis servi de gomorrah du livre et du film ce qui est ce qui est très 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 frappant parce que à travers des extraits dans lesquels il raconte il raconte comment dire ça son expérience en tant qu'écrivain mais aussi en tant que citoyen sa narration des dynamiques criminelles qui ont amené à démasquer les réseaux de la camorra leur impact en termes de propagation de maladies et leur taux d'incidence sur la mortalité d'altervia dans le territoire les extraits du film il montre le business des ordures avec des acteurs en chair et en os ce qui est ce qui est assez important parce que ils sont capables de transmettre des émotions et le malaise et que cette campagne de destruction massive a eu sur les éléments naturels du territoire ensuite j'aurai parlé de greta thamberg un peu en 2019 et en 2021 c'est à dire son son mouvement fidé for futures futures et les tout derniers articles de 2021 sur la cop 26 son engagement son son implication son intransigeance et la constatation c'est que certains étudiants étaient étaient intéressés la plupart n'avaient jamais entendu parler ni de greta thamberg ni d'ecomafia ni de quoi que ce soit dont je vous ai parlé et peut-être de gomorra la série qui est qui a été exporté dans le monde entier ce travail d'information s'est déroulé pendant tout le semestre mais avec un un ajout fondamental nous avons recherché les criticités environnementales qui sont qui existent aussi en tunisie par exemple la tunisie est le premier consommateur de polymère en méditerranée et les usines de sfax ou du complexe industriel de gebs sont ont complètement pollué le littoral donc j'ai essayé de les impliquer à travers des arguments qui les regardent directement malheureusement parfois les résultats étaient un peu décevant à part ceux qui vivent dans ces régions là ils étaient peu participatifs sauf sauf voilà ceux qui se sentaient vraiment impliqué la deuxième phase c'est la présentation d'eco narrative du projet d'eco narrative donc une phase plus d'information plus technique une deuxième phase plus empathique voilà la deuxième phase plus empathique et dans cette phase j'ai voulu effectuer le passage ce passage là avec des explications discussions sur l'arrivée du covid 19 sur son impact sur l'environnement sur l'économie sur les rites sur les nouveaux rites liés à cette pandémie la musique depuis les balcons les changements les échanges entre les individus le télétravail ou les cours à la maison les cours à la maison ont été très compliqués parfois il n'y a pas une bonne connexion internet parfois les étudiants n'ont pas d'ordinateur mais ce qui est ce qui est ce qui est ce qui est important c'était le changement dans leur vie de jeunes étudiants qui les a marqués le ressenti personnel le questionnement sur ce qui allait changer dans leur monde et et dans le monde que nous connaissons aujourd'hui une fois que la que le projet éconnarrative avec avec les slides avait été bien expliqué et bien ancré je suis revenu de la tunisie pour voir ce qui avait été fait ce qui devait être fait en termes de d'environnement un moment important par exemple pendant qu'on faisait ce cours là a été justement la nouvelle des déchets italiens parce que ça les a profondément marqué comme je disais lundi c'est ils se sont rendu compte de la de quelle place occupé leur pays à l'échelle internationale dans ce parcours des deux déchets industriels et toxiques c'est à dire une place d'arrivée le sud est toujours une place les gens partent du sud et viennent en europe les déchets arrivent au sud donc c'est c'est comme ça eux par contre ils ne peuvent pas sortir du pays ils leur font un visa ils leur font plein de problèmes la france à ce moment fait énormément de problèmes pour donner un visa même pour des étudiants qui ont les cartes à règle et qui ne vont pas et qui ont de l'argent sur le compte et qui ne vont pas s'échapper et rester en france en clandestin ils font énormément de problèmes donc les déchets viennent eux ils ne peuvent pas partir dans ce contexte voilà j'ai parlé de ce qui se faisait en tunisie j'ai découvert moi même ce qui se faisait pendant l'ancien régime les bibs que sont décorés peut-être c'est la mascotte oubliée ça c'est un article de 2021 du monde afrique donc c'est à dire que même les les grands les grands journaux sont en train de s'intéresser de cette situation catastrophique du nord de l'afrique et de l'afrique toute entière donc c'est à dire la bible c'est en fennec je pense si vous connaissez c'est un animal très très beau très doux qui est dans le sud de la tunisie c'est l'animal qui est qui a été utilisé par ben ali pour sensibiliser les les gens à la à la pollution sonore à la pollution de l'eau aux déchets etc et il est un peu partout au bord des autoroutes c'est un c'est une c'est un bonhomme voilà c'est un fennec en plastique qui a été petit à petit complètement abandonné la politique et tout ce qui est ancien régime on l'élimine même ce qui est ce qui est bon ils ont fait pendant deux années des pubs à la télé avec l'apos contre la pollution sonore la pollution de l'eau la pollution c'est tout a été abandonné à partir de 2011 sous la sous le sous le sceau du renouveau à le renouveau par rapport à ben ali même ce qui était bon sous ben ali bon après je n'étais pas là je ne m'expose pas mais je veux dire il ya des choses qui étaient forcément bonnes comme le disent ces témoignages si tu jettes ton déchet dans la rue attention les bibes va venir te punir c'est mis à dead 27 ans pharmacien de formation a été bercé toute son enfance par cette rengaine maternelle les bibes cette mascotte représenté un fennec représentant un fennec c'est une figure fin familière pour les jeunes tunisiens qui comme lui ont grandi dans les années 90 2000 jusqu'à maintenant lorsque je vois quelqu'un mal se comporter avec l'environnement l'environnement je me rappelle des menaces de ma mère j'aimais beaucoup ce personnage quand j'étais gosse raconté donc voilà c'était un peu le bonhomme le bonhomme qui va te punir ok on ne sait pas si c'était de la bonne éducation on va pas rentrer dans les détails mais c'était il y avait quelque chose elles vont nous dire les filles c'était la bonne éducation mais en tout cas c'était qu'elle il y avait il y avait une conscience il y avait une un esprit un esprit de changer la situation donc est-ce que j'ai encore quelques minutes deux minutes dans ce contexte l'examen final de fin de semestre était un moment important car la plupart des étudiants s'est exprimé sur leur vraie peur l'inquiétude de ne plus revenir vers une situation de normalité la peur d'un avenir incertain dans une situation sociale qui est déjà implégnée de précarité il n'y a pas de travail la politique est complètement détachée des besoins des citoyens si la plupart d'entre eux c'est limité à une recherche wikipédia sur la pandémie et sur l'impact parce que l'examen final était s'exprimer sur l'impact et que la pandémie a eu sur leur vie et sur le pays quelques d'autres ont eu quand même on vu ça comme un espace vraiment d'expression libre comme comme dans la vidéo que nous avons vu lundi que personne ne leur a offert auparavant ils n'ont jamais eu un espace de discussion tes bras que nous avons vu dans la vidéo a écrit un conte un conte super super empathique super beau le livre c'est l'enseignant d'italien secondaire à parler vraiment de ses réflexions personnelles haïfa ou rouloud ont fait un mélange entre condamnation du comportement humain et leur ressenti personnel leur famille constitue un élément central dans leurs préoccupations ils sont ils ont fait tous références à un moment donné elle constitue dans cette de précarité ambiante un terrain calme un oasis de stabilité comme un poursuivre en fait auquel ils peuvent rentrer malgré tout car la solidarité dans cette partie du monde la solidarité dans cette partie du monde en voie de développement est une vraie valeur qui se pratique et se transmet le bilan est mitigé mais n'est pas négatif il n'est pas sans espoir car il faut absolument tenir compte du contexte je n'ai jamais parlé à un public averti sur l'écologie personne ne leur en a quasiment jamais parlé aujourd'hui cela ne fait pas partie des préoccupations du pays et rarement du gouvernement dit gouvernement en dix ans post révolution nous ne pouvons pas appliquer notre regard occidental euro centrique à d'autres pays à toute chose nous devons nous détacher de cette approche et nous devons agir selon les réels besoins pour essayer de changer en plémentalité j'ai donc l'impression en toute humilité d'avoir un discours utile j'espère qui va peut-être faire faire son chemin car à l'université nous leur apprenons et bien sûr à réfléchir mais on ne peut pas appliquer une méthode analytique européenne à tout ça c'est faux mais plutôt on peut leur apprendre aussi à penser se penser sans être pensé par d'autres comme le disait franco cassano se penser est le premier pas vers une autonomie sociale économique individuelle et collective vers une prise de conscience de sa propre place dans l'échiquier de la crise climatique comprendre évaluer mesurer ressentir à la place de l'afrique que celle de chacun d'entre eux face à notre monde en danger il y a encore de l'espoir nous sommes encore là comme ils disent nous sommes humains et non humains nous sommes capables d'être meilleur merci pour votre merci beaucoup nous allons enchaîner donc maintenant avec elle est un peu comme il est le premier thème je m'enchaîne ou Merci. Bonjour à tous. Je souhaitais premièrement exprimer véritablement ma joie d'être ici cette semaine. J'ai beaucoup appris et j'ai apprécié chacune des interventions. Donc vraiment, je vous remercie pour ce colloque qui est juste une merveille, en richesse, qui est diversifiée. Je tenais aussi vivement à remercier Angela et Clément pour leur confiance lorsqu'ils m'ont proposé en septembre 2020 de rejoindre le projet Econarrative. Ça m'a beaucoup touchée et je suis très fière, donc merci beaucoup. Pour ma part, je suis professeure titulaire du secondaire en lettres modernes. J'enseigne au collège Pierre-Mientès-France à Jacou depuis trois ans. Et en parallèle, j'ai repris des études en lettres modernes et je prépare une thèse sur le médium paysager et la construction du paysage allégorique dans une œuvre du début du XIVe siècle, Les Mélancolies de Jean Dupin. C'est intéressant parce que dans ce texte, vous avez une métamorphose, une transfiguration, une transformation des paysages en fonction de ses occupants. Donc finalement, cela fait écho au sujet que nous traitons, même s'il s'agit d'occupants pleins de vices ou de vertus, mais voilà. Alors, concernant le projet Econarrative, il est né l'année dernière d'une lecture du livre de Marie Despléchins, qui est une auteure à la fois pour les adultes, mais aussi littérature jeunesse, qui est célèbre pour ses ouvrages et qui en 2019 a publié un livre intitulé « Ne change jamais, un manifeste du jeune citoyen en herbe ». Et ce texte est vraiment superbe parce que c'est une succession de chapitres où vous avez des narrateurs différents, des enfants, des élèves, qui prennent la parole avec beaucoup d'humour sur des questions environnementales, de consommation. Et ce livre m'a donné envie de le faire lire à mes élèves de 6e, dont j'étais professeure principale, parce qu'il était adapté. Et vraiment intéressant, je me suis dit qu'il pourrait finalement s'identifier à ces personnages et lire ces différents chapitres qui n'ont pas de lien entre eux, si ce n'est le thème de l'environnement et de l'écologie. Ce projet est né aussi d'un contexte très particulier parce que les élèves ont été confinés très longtemps, l'année scolaire d'avant, parce que certains d'entre eux n'ont pas repris les cours au mois de mai en présentiel ou alors ils venaient tous les 15 jours en demi-groupe. Donc nous n'avons pas travaillé de la même manière. Je me suis retrouvée avec des élèves de 6e qui n'ont pas pu forcément lire s'ils n'y étaient pas invités parce que vraiment il y a eu ce confinement, qui n'étaient pas non plus habitués à écrire, à s'interroger et finalement qui ont été violentés, si vous voulez, agressés par un contexte sanitaire avec un protocole strict. Déjà, ils ont pu perdre des proches, ne pas voir certains proches, les voir aussi malades et ils reprennent finalement leur scolarité en septembre masquée. Donc déjà, pour se reconnaître, c'est difficile, se découvrir aussi quand on ne se connaît pas dans une classe. Donc vous aviez des élèves très silencieux, masqués, avec un professeur qui leur impose de se laver les mains systématiquement, de remettre le masque sur le nez, de ne pas emprunter le stylo de son voisin. Donc c'est très, très compliqué. Et je me suis aperçue que c'était des agressions et que nous les subissions nous aussi en tant qu'enseignants, mais qu'il fallait un petit peu penser à nos élèves. Alors ils s'adaptent, c'est sûr, ils s'adaptent, mais nous continuons sans arrêt de les agresser, comme ça, verbalement, par rapport au protocole et aux gestes barrières. Donc un projet qui est né de ce texte de Marie Despléchins, ce que je souhaitais, pour ces élèves-là, c'était travailler l'écriture et l'expression aussi orale, d'exprimer leurs émotions, leur vécu, et de s'interroger sur justement la manière d'éviter que ça recommence, en tout cas d'améliorer son quotidien et son rapport à la planète. Ce matin, Satish Kumar a insisté sur la formation de l'élève. Et je pense que c'est ça, c'est-à-dire que je vois qu'il y a énormément de choses qui se font à l'université, et c'est merveilleux. Et je crois que nous aussi, en tant qu'enseignants du secondaire et même du premier degré, cette formation, elle doit commencer très tôt. Et pour ma part, elle m'a enrichie également, moi qui n'ai pas été formée quand j'étais élève. C'est-à-dire qu'on s'est mis à un même niveau. Nous avons mis en place avec ma collègue documentaliste Sandrine Rodrigue, que vous avez pu voir, qui m'a accompagnée lundi après-midi avec mes élèves ici, nous avons mis en place des temps de parole, d'écriture tout simple, un mot, une émotion, qu'est-ce que tu ressens, est-ce que tu te sens bien aujourd'hui ? Qu'est-ce que tu remarques au niveau de la planète qui te trouble ? Qu'est-ce que tu fais pour elle ? Ou qu'est-ce que tu aimerais faire pour elle si tu ne fais rien ? Pour le moment, cela arrive. Et avec ma collègue, nous nous sommes mis à leur niveau. Qu'est-ce que moi aussi, je peux améliorer ? C'est-à-dire, je ne vais pas vous donner des leçons de morale en tant qu'enseignante. Je ne vais pas avoir le savoir, ce sujet. Moi aussi, j'ai besoin de me perfectionner, de progresser, notamment d'éviter de faire trop de photocopies. Voilà, j'ai essayé de me mettre à leur niveau. Et donc, des petits ateliers d'écriture ponctuelle et notamment des exercices aussi d'improvisation théâtrale pour les libérer. Parce que ce qui s'est passé également dans ce contexte, c'est que toutes les sorties au théâtre, les voyages scolaires, tout cela a été annulé. Donc, vous aviez des élèves vraiment déconfinés, mais confinés dans leur établissement, si vous voulez. Donc, nous sommes sortis dans la cour, on a un petit amphithéâtre, nous avons aussi une salle polyvalente. Et dans la mesure du possible, nous sommes sortis de l'espace classe, masqué. Mais lorsque c'était rendu possible par le protocole sanitaire, nous allions à l'extérieur dans l'amphithéâtre, démasqué. Voilà, parce qu'on était en extérieur. Bon, c'était assez compliqué parce que j'enseigne dans l'héros et c'est vrai que très souvent, il fallait garder le masque aussi à l'extérieur. Donc, c'était intéressant. Et ce que nous souhaitions avec ma collègue documentaliste, à la suite de tous ces échanges, de ces ateliers d'écriture, qui étaient très, finalement, entourés, il y avait des consignes. Parce que nous, dans le secondaire, les élèves ont des difficultés à écrire sans consignes. Donc, c'est vrai que de temps en temps, ils étaient libérés juste un mot, une parole, les émotions. Et parfois, nous allions plus loin dans les consignes. À partir de là, nous avons proposé des ateliers un petit peu plus développés, plus longs, sur une heure de cours entière, alors que les précédents pouvaient être ponctuels en début d'heure. Et je me suis intéressée, notamment, à l'ouvrage Éco-psychologie, pratique et rituel pour la Terre, avec des ateliers merveilleux comme le Conseil de tous les êtres. Donc, à partir du Conseil de tous les êtres, pendant lequel les élèves se sont, finalement, ont incarné une entité de la nature, se sont interrogés sur l'impact de l'activité humaine sur leur propre individu, enfin, comment dire, leur entité, leur entité de la nature qui prenait une âme, finalement, qui était incarnée par l'élève. Ils se sont interrogés sur, bon, voilà, je ne suis plus un élève, j'essaie de me transposer dans ce corps étranger, j'essaie de me demander ce que je suis, à quoi je ressens, qu'est-ce que je ressens quand le vent me caresse, si je suis un caillou ou une plante ? Il y avait beaucoup d'arbres. Ils ont choisi beaucoup d'arbres et de rivières. Et qu'est-ce que l'homme me fait comme mal ? Et qu'est-ce que je peux lui donner comme conseil en toute humilité ? Alors, il y a eu des discours très véhéments. C'était compliqué pour eux, des fois, de rester serein et calme. Et à la suite de cet atelier théâtral, je leur ai proposé de rédiger notre propre manifeste qui est devenu « Les enfants de mère nature », un titre qu'ils ont choisi ensemble. Et ce manifeste prend la forme de chapitre. Donc, ce n'est pas totalement un projet collaboratif puisqu'en fait, ils ont chacun écrit leur texte en trois paragraphes. Parce que c'est vrai, voilà, comme je vous disais, dans le secondaire, il faut des consignes précises. Donc, première personne, trois paragraphes au présent dénonciation. Et il devait se présenter, se décrire, à quoi il ressemble en tant qu'entité, de la nature. Dans un deuxième paragraphe, exprimer, comme dans l'atelier, toutes les activités humaines qui leur font du mal. Exprimer leurs émotions. Et enfin, donner ses fameux conseils. Donner ses fameux conseils. Alors, ce qui s'est passé, c'est que l'une des difficultés, merci, c'est que j'ai eu des soucis de santé qui m'ont empêchée de terminer l'année dès le 15 avril. Donc, nous avons terminé en distanciel, c'est-à-dire que dès que je suis sortie de l'hôpital, nous avons continué en ligne ce travail qui a impliqué, donc je le rappelle, ce sont des élèves de sixième, qui a impliqué aussi les familles, parce que ce sont eux aussi qui ont été certains élèves à dactylographier le texte, qui avaient une adresse mail pour m'envoyer les textes. Et finalement, on a travaillé ensemble. Et ce texte-là, ce qui a été un échec, c'est que finalement, les illustrations qu'ils ont faites, les autorisations de publication ont été perdues dans l'établissement, que j'avais demandé qu'on m'envoie par la poste. Et finalement, ça a été une force. Ça a été une force parce que cette année, je reprends le travail en septembre, je retrouve beaucoup d'élèves en cinquième. Et là, je m'aperçois qu'ils sont motivés, même ceux qui n'ont pas participé au projet. Une dizaine d'élèves de mon ancienne classe sont là, mais les autres, je ne les connais pas, ils ne me connaissent pas, ils ne connaissent pas le projet. Ils ont tous voulu participer. Et ce qui, je ne sais pas si on pourra le projeter, le manifeste, finalement, c'est une participation sur deux ans avec des élèves impliqués au niveau de l'écriture et des élèves impliqués au niveau de l'illustration. Et c'est ce que vous avez vu lundi après-midi, un groupement d'élèves finalement qui a travaillé ensemble. Et là où je pense que c'est une réussite, je me dépêche, c'est qu'on a procédé à l'élection des délégués et des éco-délégués. Et j'ai eu plus de candidats pour devenir éco-délégués que délégués. Et ils ont voulu s'impliquer. Donc là, nous avons un projet qui est beaucoup plus important pour cette année, la rédaction d'un polar vert, un polar écologique qui se passera au sein de notre établissement. Et ce projet, il est interdisciplinaire parce que du coup, mes collègues qui ont apprécié ce travail ont demandé à me rejoindre. Donc professeur documentaliste des sciences de la vie et de la terre, professeur d'histoire-géographie et professeur d'art plastique. Donc j'espère que plus tard, nous vous présenterons notre polar vert et j'ai des élèves vraiment motivés et impliqués, investis. Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup, Annette. Merci à vous. Merci. Donc sur le site du centre, excusez-moi, vous pouvez télécharger le manifeste qui a été aussi envoyé à Marie Gola qui est notre chargée de mission en littérature du rectorat. Donc pour les élèves, c'est important parce qu'il y avait aussi cette dimension de fierté. À la fois, ils ont réfléchi, mais ils se sont investis dans un projet qui finalement est partagé avec vous. Donc c'est vrai que l'undi après-midi, c'était très émouvant. Donc là, vous voyez la présentation, l'illustration de présentation et effectivement, vous pouvez consulter le manifeste avec des illustrations qui parfois n'étaient pas liées au texte à proprement parler. Vraiment, il y avait cette idée de les libérer. Un travail qui de plus n'a pas été évalué. C'était un travail plaisir. Et sur 28 élèves, l'année dernière, je n'en ai que trois qui n'ont pas envoyé de texte. des textes, c'était quand même compliqué. Il fallait me les envoyer, les dactylographier, les envoyer par mail. Voilà, des sixièmes. Donc je suis vraiment ravie du travail qu'ils ont réalisé. Et voilà, c'est la page de couverture. Merci. C'est un magnifique travail. Est-ce que vous avez des questions pour ces trois premiers intervenants ? Oui. On va passer le micro ? Oui, oui. Je voudrais dire, par rapport au travail qui a été avec les enfants, deux questions. Est-ce que vous pourriez, je veux dire, caractériser vos élèves ? Est-ce que c'est des lieux, est-ce que c'est d'un quartier favorisé, d'un quartier difficile ? Est-ce qu'il y a de la diversité culturelle ? Est-ce qu'il y avait de la diversité culturelle dans la classe ? Pardon, je retranscris votre question pour les personnes en visio ? On n'y a pas du micro ? Oui, il y avait un deuxième élément. Oui, mais pour ne pas perdre le fil, je retranscris déjà la première. Donc la question est autour de la caractérisation des élèves qui ont participé à ce projet d'écriture. Est-ce que... Quel est le milieu de ces élèves ? Est-ce qu'il y avait des disparités ? Est-ce qu'il y avait de la diversité culturelle dans la classe ? Est-ce que c'était plutôt un quartier favorisé, je vais dire bourgeois, ou plutôt un quartier populaire ? Et puis du coup, sur le rendu, est-ce que vous avez, par rapport à ce qu'ils ont produit, est-ce qu'ils ont été plus loin que ceux que vous attendiez ? Est-ce qu'ils ont été plus radicaux, plus ambitieux que ce que vous attendiez ? Ou est-ce que... Comment vous pourriez là aussi caractériser le résultat ? Est-ce que vous avez été étonnée par le résultat ? Alors, donc, pour vous répondre, lorsque vous allez comprendre pourquoi je dis ça, lorsque j'ai connu Angela, j'enseignais en réseau d'éducation prioritaire plus à 7 pendant 5 ans. Et j'avais toujours cette dynamique de projet fédérateur d'une classe, un projet annuel, pour rassembler les élèves et les inviter à écrire avec plaisir. Là, je suis à Jacou depuis 3 ans et ce n'est pas du tout le même public. C'est un public plutôt favorisé. Alors, il y a quand même des difficultés sociales pour certains de nos élèves, mais quand même, ce sont des élèves qui ont accès à la culture, aux livres. Donc, ce n'est pas du tout le même public. En revanche, la difficulté est née vraiment du confinement. C'est qu'on a récupéré des enfants, de 6e, donc très jeunes, qui ont subi le confinement. Donc, si vous voulez, il a quand même fallu faire un gros travail comme j'aurais pu le faire à 7. Donc, un gros travail qui a pris du temps sur l'année parce qu'on n'est pas arrivé comme ça à ce texte-là. Il a fallu des ateliers, les réhabituer à écrire, les réhabituer à suivre des cours en présentiel, à garder leur attention. Donc, finalement, j'ai eu des difficultés assez similaires à un établissement comme celui dans lequel j'étais à 7. J'ai été épatée par le résultat, notamment sur la poésie de leurs textes. Ce sont des élèves que j'ai invités aussi à participer au concours international de poésie Mathia et Car au mois de mars, donc de décembre à mars. Et j'ai été épatée de voir que toutes les poésies qu'ils ont pu écrire, ce style très particulier, on le retrouve dans le manifeste. Vous avez des textes vraiment avec des figures de style, des sonorités. C'est magnifique. Voilà. Donc, oui, ils se sont dépassés. J'ai trouvé. Et vraiment, je pense que ce projet-là, il avait besoin d'être sur un fil rouge de l'année. Il avait besoin d'être mûri, travaillé par étapes, des textes très humbles, tout simples, des consignes simples au départ pour qu'ils se perfectionnent. Et je suis épatée parce que, je ne sais pas si vous vous rappelez des deux textes que j'ai lus lundi après-midi. C'est tellement beau et je ne les ai pas aidés. J'ai corrigé la syntaxe, certes, et l'orthographe, mais je n'ai pas pu corriger l'hostie parce que je n'étais plus en cours. J'étais chez moi. Donc, vraiment, là, vous avez leur texte brut, corrigé, certes. D'ailleurs, j'ai vu en lisant qu'il y avait une petite erreur orthographique que je n'avais pas vue. Mais ce sont leurs textes. On ne les a pas... Voilà. Je vous propose de passer... On doit passer aux prochains intervenants, sinon nous n'aurons pas le temps d'écouter tout le monde. Merci. Merci beaucoup. Alors, maintenant, nous allons passer dans le domaine plutôt de la médecine avec d'abord Carla Benaglio, qui est en visioconférence. Bonjour, Carla. On va vous installer en plein écran. Can I share my name? Alors, go. OK. Et vous allez pouvoir partager votre support de présentation si vous en avez. C'est à vous. OK. Thank you. Good morning and thank you for this invitation. We are honoured with Laura to have the opportunity to share our experience. Thank you, especially, to Angela. And this presentation is about our experience with our students of medicine during the pandemic in the Faculty of Medicine in Clinica Alemana Universidad del Desarrollo in Santiago in Chile. COVID-19 was something unexpected and no one was prepared. Health professionals were already experiencing high levels of stress and burnout even before the pandemic. During the quarantine periods, new spaces were activated at our medical school for well-being and reflection. And in March 2020, as soon as the pandemic spread through Chile, an unprecedented need emerged to offer workers a space to share their experience and to tell their stories in such a difficult and new moment. This is how the project The Voices of COVID, a space of the Center of Medical Humanities was born, where professionals can send written text, photograph, stories, a space open to all students, professionals and collaborators. And among the stories and photographs that we receive emerges the need for contact with nature as a space of silence to meet. So The Voices of COVID represent a space of well-being, calm, a space to think and then start over. I would like to share with you these two pictures. One are very meaningful about what happened during the COVID. The drawing is on a dead neighbor for COVID. She's no longer. And the title is Friends from the Neighborhood. And the other one is a physician, the kid of a physician that she sent this picture. It's her kid that is playing her daughter with Anna and she put the mask to Anna. She's representing her mother. But today, we would like Laura to share our experience about the project, the specific project about the narrative. and now I would like just to very briefly, because there is on the website of this conference, this other project that we did. It was the deconstructing, reconstructing my portrait. It was a project that we did with a second year student of medicine. Talking about ecology and the environment in a course of medicine is not easy. It's a topic so far not with spreading the medical curricula. I thought there are some very interesting proposals. It's not a team in all curricula. Environment, philosophy, environmental ethics or environmental humanities are not so largely true inside the school of medicine. If philosophy of medicine, bioethics have been acquiring an important role inside schools of medicine and many philosophers collaborate in a profitable way with healthcare professionals. However, environmental philosophy and environmental ethics are almost unknown among medical students. There are two interesting examples. The program in ecosystem health at the University of Western Ontario. It is a nice model for connecting these disciplines and the other one is the master program in environmental health in Johns Hopkins. There are only these two programs. So with Laura this year in the first semester that for us was from April to June we proposed to the students a laboratory in eco-narrative. The educational activity described in this contribution consists in a seminar that we call eco-narrative workshop with the aim of putting together ecological issues explained from a philosophical perspective and the narrative approach belonging to medical humanities. So the workshop combined environmental philosophy and medical humanities. The workshop was aimed at introducing environmental philosophies and ethics in the medical curriculum and here there are some questions that guided our work. What does it mean to live in harmony with the environment? What is sustainability? Why should we preserve biodiversity? and the other questions that were the questions that guided our work with the students? It was an elective but we started to present to all the students with a lecture the team that was in a specific course patient care for the second year of medical students. the seminar consists in eight sessions organized with distance education because in the first semester we were in quarantine so we had only the possibility with distance education. The course was presented to all students that are one under student as an elective and only a little group of students that decided to do this course that was not in their calendar it was an extra time so it was not easy for them and the evaluation was formative through a portfolio and was formative with participation and doing the homework that were assigned in the portfolio. We planned all the sessions the eight sessions with the same methodology so there were first of all a little space for theory that was the Laura role the concept and definition climate change ecological disaster vulnerability determinants etc. So they had some materials that can be pictures videos narratives to reflect doing reflecting reading and then they had time to write to practice reflecting writing and then the conclusion so this idea with Laura was to open a space it was a space to questioning for reflection dividing discussion a space that the students can feel free and for them it was very important and also feel safe because they told us that generally when you are in your class in a school of medicine you don't feel safe because you have all the time to said the right thing so it was a very free space for them and the reference for this method for us was the method of Rita Charon from the university narrative magazine the portfolio had six sessions three related pathogenesis three related to cellotogenesis and the space for reflection and also for writing it was important for us to have this instrument to organize the materials because otherwise it was something very difficult strange for the students so the portfolio was a very important work for students because they put in this portfolio their pictures their writing the narratives all the materials now I will share with you some results there were only five students so you know it's not something that we can do research but we'd like to share this first experience it was very interesting before I would like just to tell you that the session one for example just to explain better this method we start with this image that is the image related with Durakana Katrina and the reflective writing we asked to a student to write reflection on this photo and so we give to them some questions what does this photo have to do with climate change the environment and health how would you feel in such a situation as a doctor health professional or a vulnerable person and are there similar situation in your environment the second session we work around the text of a person that she is the wife of a fireman that he died during the Chernobyl disaster so read all the narrative of Lyudmila and then in the reflective writing we ask the student to write a letter to Lyudmila so we start saying dear Lyudmila in the third one we talked around the fast fashion so that was interesting because one student that was very expert Valentina in this topic she prepared this session so it was interesting because in the first session the student they asked her to collaborate to start to collaborate to build together the sessions and the reflective writing was interesting also because we tried with this question to help student to reflect deeper what is mean to go shopping for example it's not just to go and to buy something nice it is something else and the reflection is all the time related with person and professional person and position some results here we with Laura we put some words of the student that are in the portfolio for example around Katrina the students say this image reflects that we are too into the earth and the effects that this has on people and our way of life it shows the disconnection we have in the planet led to slow fashion they say after the session I get impression that they can no longer disengaged I have always enjoyed buying clothes and they have told me that there forth so the students declared that the workshop is a different space to reflect on issues that are not mentioned in the career of medicine they are not in the curriculum and also unexpected they comment that they perceive a space as a space of well being they told us that they were waiting for this session with us during the semester they waiting to be with us and to discuss in this different students were I told few students but very motivated committed with this and two students they presented two ideas in one competition that was in university and was around slow fashion and also recycling and they did beautiful work with art what are the limitations on our first experience okay it was just one was an elective a few students there is no curricular space I opened this in my course patient care but it was not in the calendar I told it was extra time for them it was one hour a week in the first semester and it is not so easy in a contest where the scientific subjects predominate so it is not easy to open new space in conclusion what I can say and how we like to follow I think that we discuss a lot with Laura around us that now we can't come back it's impossible so for next year we want to do something and we would like to do for all 100 students so this experience shows the need and motivation to be able to introduce this to the future physicians to the doctor because they want this they are very the new generations are very sensitive to this so for us we have just to start to talk about this with the directors of the school of medicine the committee so questioning how to introduce these topics and contents and just to open the space and to open the conversation and we think that it would be the first step for us here in this country that is very far thank you very much for your attention and i think that we thank you you have men ces travaux nous sommes malheureusement pressés par le temps donc je vais donner la parole maintenant à Hélène Souffu angela me dit de vous dire pour les personnes qui sont connectées en ligne que toutes les informations qui ont été communiquées peuvent être retrouvées sur le site de Tepcare le lien est dans le chat dans la discussion merci merci beaucoup bonjour à tous et à toutes je donc je vais essayer de ne pas être trop redondante parce qu'en fait avec toutes les toutes les prises de parole qu'il y a eu entre hier et aujourd'hui il y a beaucoup de liens avec ce que je voulais vous dire donc je vais essayer d'aller à l'essentiel je me présente je m'appelle Hélène Souffu je suis je suis médecin de soins palliatifs à l'hôpital des diaconesses à Paris alors les soins palliatifs pour celles et ceux qui ne seraient pas forcément familières avec le concept c'est des soins qui sont prodigués à des personnes qui ont des maladies graves évolutives et incurables voilà ce qui peut venir le plus en tête c'est les cancers incurables et donc l'objectif est de faire une prise en charge des symptômes pour améliorer la qualité de vie du temps qui reste à vivre aux personnes et puis également quand il y a besoin de faire des accompagnements de fin de vie de ces personnes malades donc je voulais vous présenter des ateliers d'écriture que j'ai organisé avec l'aide précieuse de Chloé Chloé Bramy et que j'ai eu la chance de réaliser dans un cadre d'un stage de recherche au CRI au Centre de Recherche Interdisciplinaire de Paris alors c'était un stage qui était court qui a duré deux mois et donc le projet a été court aussi et donc l'idée c'était de proposer à des étudiants en médecine l'année dernière donc en octobre 2020 des ateliers d'écriture pour qu'ils puissent explorer, débriefer leur expérience de la pandémie de Covid et à l'époque il n'y avait eu qu'une seule vague encore et donc c'était en tout cas de parler de leur expérience de la première vague de pandémie de Covid-19 le contexte de tout ça, ça a déjà été aussi abordé hier mais je voulais le ressouligner parce que c'est un milieu un peu particulier le milieu de la santé et encore plus des études de médecine donc déjà les étudiants en médecine en France et puis aussi à l'international ont une qualité de vie et une santé mentale qui est très dégradée parce qu'on leur demande déjà d'ingurgiter un grand nombre de connaissances et de compétences dans un court temps et il faut les ingurgiter en restant quasiment parfait en permanence c'est à dire qu'il faut être robuste physiquement, mentalement, il faut être infaillible et donc ne jamais douter connaître toujours le bon diagnostic, le bon traitement, la bonne réponse au QCM au niveau des examens il faut voir la mort comme étant un échec, on a été un mauvais médecin si notre patient meurt parce qu'on n'a pas su poser le diagnostic pour empêcher que la mort arrive et il faut enfermer ses émotions, se blinder et ne pas ressentir d'émotions parce que c'est ne pas être un bon professionnel de santé que d'être envahi par ses émotions et donc tout ça rend le parcours difficile et si on montre des signes de difficulté ou d'avoir du mal avec tout ça on est quelqu'un de fragile, on n'est pas humain, on est fragile et donc tout ça, ça a été renforcé pendant la pandémie de Covid-19 les étudiants sont beaucoup allés en renfort dans les établissements de santé soit directement auprès des patients, soit dans des travaux plus de secrétariat ou de standard téléphonique, mais en tout cas ils ont été confrontés à cette pandémie et ils ont été confrontés beaucoup à la mort à une maladie qui était grave mal connue, qui pouvait contaminer tout le monde et qui était potentiellement mortelle et donc dans ce contexte, il y a bien sûr eu encore plus de détresse que d'habitude et une qualité de vie qui a été encore plus altérée et les étudiants ont eu peu de soutien de la part des gens avec qui ils pouvaient être dans les établissements de santé parce que déjà leurs encadrants étaient eux-mêmes débordés par ce qui se passait et puis les universités ont peu su s'adapter pour proposer un soutien aux étudiants et donc dans ce contexte, avec Chloé, on a voulu proposer un endroit où ils pourraient débriefer ce qui leur est arrivé et c'est Chloé qui était venue avec cette proposition de l'écriture, de la narration il y a un peu de recherche qui a été faite sur le sujet concernant l'utilisation de l'écriture chez les étudiants en médecine et les médecins et l'hypothèse qui était déjà formulée, c'était qu'écrire en réorientant la pensée en mettant en récit ce qui nous arrive, ça permet de donner du sens à l'expérience qu'on a pu vivre et peut-être d'évacuer un peu l'angoisse qui a pu être emmagasinée pendant la pratique du soin et la confrontation à des situations difficiles donc on est venu avec cette proposition d'atelier d'écriture qui a été diffusée sur les réseaux sociaux en fait on a fait du bouche à oreille pour que les étudiants sachent que c'était possible on leur a dit très clairement que c'était pour écrire sur leur expérience du Covid leur expérience du soin et leur confrontation à la fin de vie et la mort pendant cette période-là et donc on a pu organiser deux ateliers, deux séances de deux heures c'était une expérience assez courte malheureusement dans la première séance on a plutôt exploré la question du soin et dans la deuxième on s'est un peu plus orienté sur la question de la fin de vie et de la mort aussi de par mon parcours professionnel et des sujets qu'on voulait aborder et donc c'était gratuit, n'importe qui pouvait s'inscrire finalement on a eu sept participants qui étaient entre la deuxième année de médecine et la toute fin du cursus qui est l'internat donc c'était des profils assez variés en tout cas au niveau de leurs années d'études et on leur proposait à chaque fois sur les conseils d'Angela qui nous a aidé à préparer tout ça quelque chose pour venir faciliter l'écriture et donc soit on leur proposait une image, une vidéo ou alors une consigne simple par exemple raconter une situation de fin de vie qui vous a marqué pendant le Covid ou raconter les émotions qui ont pu vous traverser pendant la première pandémie de Covid-19 et donc suite à ça on a proposé de débriefer avec eux au cours d'entretien de recherche quelles avaient été leurs expériences de ces ateliers et donc je propose de vous raconter rapidement ce qui a pu être dit par les étudiants suite à ça alors déjà ils ont parlé des potentialités pédagogiques de ces ateliers d'écriture d'abord ils ont tous exprimé que ça a permis de créer un espace temps où ils ont pu raconter ce qu'ils avaient vécu déjà parce qu'en fait on a sanctuarisé un moment pour le faire, un lieu qui venait un peu créer un cocon dans lequel ils pouvaient le dire en dehors de leur stage, de leur cours à la fac et donc ils avaient un moment enfin pour eux où ils pouvaient parler de tout ça dans un espace de confiance avec vraiment un non-jugement qui était très beau et du coup il y a eu beaucoup de partage des textes qui avaient été écrits par les étudiants et il y a beaucoup de discussions vraiment passionnantes qui ont pu émerger suite à ça parce que voilà tout le monde savait que c'était dans un lieu bienveillant pour le faire et puis les étudiants nous disaient tous que grâce soit aux images qui étaient proposées soit aux consignes d'écriture, quand ils voulaient écrire à la maison ils n'y arrivaient pas et le faire dans le cadre d'un atelier ça levait un peu les freins pour faire tout ça et puis par ailleurs ils ont tous exprimé qu'ils avaient pu révéler un peu leurs émotions leur expérience intime de ce qu'ils avaient pu vivre et réfléchir dessus et même parfois transformer les émotions un étudiant qui nous racontait une expérience qui gardait initialement négativement en mémoire du Covid en fait en le racontant autrement et notamment en utilisant l'humour il disait en fait finalement c'était pas un si mauvais souvenir que ça maintenant que j'ai pu vous partager ça et travailler ça là-dessus et puis également il y a eu beaucoup de joie qui était partagée par les étudiants beaucoup de plaisir en fait à relier, de se renouer avec l'art, la créativité qui sont des choses qui sont complètement bien sûr absentes des études médicales comme vous pouvez bien l'imaginer et donc il y avait beaucoup de joie et de plaisir à pouvoir vivre ce moment et puis ils ont également en plus de ça grâce aux potentialités pédagogiques des ateliers pu réfléchir sur ce que c'était que le soin qu'est-ce que c'était que pour eux être soignants et également qu'est-ce que c'était qu'être de soigner des gens qui allaient potentiellement mourir avec une confrontation à la mort qui allaient en fait faire partie de leur métier malgré le fait qu'on leur met dans la tête que si leur patient meurt c'est juste qu'ils sont mauvais et donc il y en a beaucoup qui ont exprimé qu'ils avaient redécouvert en fait qu'ils avaient fait du soin pendant la pandémie et ils ont également beaucoup parlé de l'importance du lien humain qu'il y avait eu pendant cette pandémie le temps qui avait pu être dédié aux personnes qui soignaient et que ça, ça avait vraiment donné du sens à ce qu'ils avaient pu faire au-delà de juste surveiller des saturations d'oxygène et monter des débits d'oxygène en espérant que la maladie passe et puis ils ont aussi beaucoup parlé de l'incertitude, du doute qu'ils avaient pu vivre pendant cette pandémie et qui sont aussi des choses qui sont très taboues pendant le cursus médical et puis également on a parlé de leur confrontation à la fin de vie et la mort déjà ils ont pu parler des sentiments, des émotions qu'ils pouvaient avoir face à ces situations-là et donc il y en a qui ont dit bah oui je suis triste quand un de mes patients meurt ou alors je suis choquée quand j'apprends le décès d'un patient et puis même à l'inverse, il y en a même d'autres il y en a un qui nous a dit bah moi quand j'ai un patient qui meurt alors je l'accompagne, j'accompagne la famille mais une fois qu'il est mort, bah je ne ressens rien je ne suis pas plus triste que ça et j'ai même l'impression d'être un peu bizarre de ne pas ressentir autant d'émotions par rapport aux autres donc ça c'était aussi quelque chose qui était vraiment intéressant et puis ils ont aussi bien sûr exprimé qu'ils ressentaient un vrai manque de formation pour communiquer et accompagner les personnes qui peuvent avoir des maladies potentiellement graves et qui peuvent être confrontées à leur fin de vie et tout ça pour dire que c'était vraiment un très beau moment avec beaucoup de plaisir, beaucoup de joie dans ce qui avait pu être fait par les étudiants et le bémol c'est qu'en fait nous on a proposé ça un peu en plus c'était vraiment sur le temps personnel des étudiants il y a vraiment un enjeu pour que ce genre de proposition se soit vraiment intégré dans les cursus universitaires ça avait été bien dit par Cécile Badoil hier et donc le bien-être et la qualité de vie des étudiants ne repose pas uniquement sur des étudiants motivés qui vont voir un peu en dehors de la fac de médecine ce qui peut être proposé il y a vraiment un enjeu là-dessus et malheureusement il y a encore beaucoup de résistance au sein de la fac de médecine pour faire entrer autre chose que juste des ingurgitations de connaissances médicales je ne sais pas si Chloé tu as des choses que tu voudrais nous dire pour compléter je pense qu'on nous partagera juste les textes pour ceux qui n'ont pas pu entendre les lectures de textes que j'ai pu faire lundi on se sera mis sur le site internet merci beaucoup moi j'ai le regret de vous dire qu'on ne peut pas accueillir de questions mais comme vous allez déjeuner ensemble il nous faut garder un petit peu de temps pour laisser la parole maintenant à Clément non, non, à Marco alors directement à Marco ou Biali qui va remettre les choses en perspective des sciences de l'éducation mais quel dommage parce qu'il y aurait eu vraiment beaucoup de choses à dire entre vos différentes présentations autour de l'acceptation de l'incertitude avec différents regards dessus autour de... au jardin des bêtes donc normalement... Marco, est-ce que vous nous entendez? yes, I can hear you good morning everybody very nice and honored to be with you today and it's a very good opportunity for me to present I can share my screen yes so good morning everybody I'm very honored and happy to be with you today and it's a very good opportunity for me to present the project Econarrative inserted into the university course I have carried out at the University of Verona it was an opportunity to link didactic research and reflection on the self and on the pandemic world Econarrative was inserted into the course of epistemology of qualitative research that is a course inserted into the curriculum master degree in pedagogical sciences in the University of Verona Verona is a city in the north of Italy and a city where the pandemic started not only in Italy but also in all the Europe the students involved were 60 females and 57 females divided into 12 working groups the object of the course is to promote knowledge and competencies to carry out an educative research what is an educative research according to Luigina Mortari that is not only a philosopher but also an epistemologist of research is a qualitative research in an educative context aimed at improving the quality of education it has a research with heuristic and educative goals linked together the course was structured into two parts, two modules a theoretical one and a workshop module the theoretical designed the theory and the structure of the qualitative educative research the workshop instead was an opportunity for students to learn how to collect qualitative data and how to analyse them and Econarrative was inserted in these parts of the course becoming an opportunity of production, collection and analysis of reflective data on lived students' experience during pandemic time so Econarrative represented an opportunity to plan a research with and for students for students it had an educative goal because it represented the opportunity for reflecting on their experience during pandemic time also represented a didactic goal the way to reach a didactic goal an opportunity to learn how to plan an educative research and to analyse qualitative data but for students and our research group it became an opportunity to reach an heuristic goal it is to analyse data from personal experience collected from a group of young Italian people from a theoretical point of view we interpreted the concept of Econarrative a narration into an ecological way not only referred to a naturalistic view of ecology but started from the statement of Gregory Batson of an ecology of the mind according to Batson life for human people is an ecosystem composed by mind and body individual and relational dimensions anthropic and the natural world so starting from Vipidea we developed our workshop that was so structured three meetings dedicated for data production and collection and three meetings dedicated to data analysis during the first part of the course we made a research in international databases of scientific papers whose object was qualitative researches on caring experience during COVID-19 time we chose three papers and synthesised presentations in class we shared reflection in group and then everybody had time to write a personal journal we are reflecting starting from this question what lived experience of pandemic as the paper moved in you in the following three meetings we analysed data throughout the method elaborated by Mortari the crossbreeding method starting from this research question what lived experience emerged from students' journals written after echoing scientific papers on challenges to caring contexts during pandemic times in the workshop individual moments were alternated and linked to group moments so let's see together the result of the analysis so what are students' lived experiences lived during the workshop that reflect on the lived experiences during pandemic there is no time to present the 12 per 3 coding systems elaborated in the groups of course so only some examples and then a transversal lecture of all the data here you can see the coding system of group number 4 elaborated after reading the first paper whose title was teaching and learning during COVID-19 teachers lived experiences but what is a coding system? there is no time to explain it very very clearly but the coding system is the product of the process of data analysis that is so structures on the right side you can see labels it has the first 11 conceptualisations so the concepts emerging from data from poor data similar labels are grouped are clustered together and then they represent the categories the second 11 conceptualisations in the left column the second paper that we read together was titled a qualitative study of child and adolescent mental health during the COVID-19 pandemic in Ireland and this the coding system of group number 1 and the third paper was titled the roots of pain and of motivation in time of caring compassion in the lived experience of nurses engaged in front of pandemic in Italy and that is an example of coding system of group number 6 but let's see together the transversal elements that me and my colleague Federica Valbusa analyzed from another clustering a third level clustering so thanks to the workshop students cultivated awareness of what happened in other contexts and awareness of the impact of pandemic on people's life but also cultivated empathy towards vulnerable subjects children, families, teachers and nurses during pandemic times moreover they lived a personally important experience because the workshop was the opportunity to put into words one's own lived experience the negative and the positive experiences negative such as fear of the illness fear to hurt other people the sense of solitude the consequences of pandemic on one's own life as a young and as a student but also the sense of powerlessness and resignation positive experiences such as hope gratitude for those who do good and also opportunity to give value to what is taken for granted they cultivated also metacognition thanks to a conarrative workshop a new pastor in the world a not given language so a critics towards the war language in use during pandemic but also they lived the workshop as an experience of self-care moreover they felt a political lived experience from an institutional side and a pedagogical side from the institutional point of view they felt the institutional value of school and also develop the critical towards political choices that didn't care for more fragile subjects from a pedagogical point of view and they are educators started to become pedagogists they made hypotheses towards the future so a job repositioning but also hypotheses for recovery and resilience a fourth level clustering can be and can offer an important point of view thanks to a conarrative students cultivated care for the others care for the self and care for the world and for the institution that means that a conarrative was a care experience or better an ethical experience so not to conclude we discovered or rediscovered that reflection is fundamental in every educative process that university didactically highly benefits from the integration of a workshop but also and this is the most important thing we developed we discovered together that university can rethink its own role as a place of care and of holistic education of students and also by paying attention not only to knowledge but also to life in all its aspects in the specific historical moments so thanks to an to eco-narrative workshop our university became able to cultivate an ecology of mind was able to build an eco-narrative and became able to to become a place of care thank you very much for your kind attention thank you very much marco je vous propose de clôturer ici nous avons déjà pris non non plus de revoir clément tu non mais je parle très très je vous remercie déjà toutes les personnes et je vous remercie déjà toutes les personnes qui sont intervenues et la msh aussi parce que c'est pour nous en fait c'est le premier le premier moment où on se réunit vraiment tous ensemble et donc c'est un moment très important et en plus dans le contexte de ce colloque je voulais dire juste que c'était un projet long en fait et que là on est vraiment au début c'est un projet qui a été accepté par le conseil scientifique de la msh en décembre et donc on est vraiment dans les voilà on a 8 on a 11 mois mais mais je veux dire avec toutes les difficultés aussi liées au confinement et à cette période c'est un projet qui est pensé pour être sur se déployer sur plusieurs années sur 5 ans par exemple et donc on est on est aussi au début dans l'analyse de ce qui s'est passé il y a quatre gestes en fait ce que j'ai aussi fait bon j'ai fait des ateliers d'écriture avec mes étudiants de géographie mais j'ai aussi fait des entretiens avec les personnes qui ont il m'en reste à faire d'ailleurs qui ont fait ces ateliers il y a quatre gestes je trouve quatre exercices oui gestes phénoménologiques qui sont ressortis la première c'était ces ateliers il y a une dimension de lâcher prise accueillir accueillir ce qui a été vécu donner un espace pour accueillir ce qui a été vécu deuxième chose c'était comprendre explorer essayer de comprendre ce qui se passe troisième chose se relier se relier les uns avec les autres comprendre aussi l'expérience de l'autre ainsi mieux comprendre sa propre expérience et puis la quatrième c'était transformer et j'ai été très touché par tout ce qui s'est passé dans ces ateliers maintenant on espère donc produire déjà un premier ouvrage à partir de ces expériences et en fait ça a aussi redéfini un petit peu notre objectif initial qui était le sous-titre du projet c'était la narration comme facteur de sollicitude et de résilience là on est plus sur l'idée de la narration comme expérience comme exercice de sollicitude et de résilience voilà et puis il y a d'autres personnes qui sont aussi qui vont rentrer dans le projet Marjorie qui est aussi dans le projet qui parlera tout à l'heure dans l'autre table ronde Sylvie qui rentrera aussi dans le projet on espère aussi peut-être d'autres personnes voilà donc c'est vraiment quelque chose qui au début voilà donc merci beaucoup pour votre attention maintenant je vous invite à partager un repas donc dans le jardin d'hiver à nouveau à Aurélie oui merci Aurélie aussi merci beaucoup il y a donc le rendez-vous dans le jardin d'hiver voilà dans le jardin d'hiver et donc à 14h les ateliers commencent ici vous avez des feuilles vous avez les informations sur les ateliers si vous n'êtes pas encore inscrits vous pouvez vous inscrire et puis les salles aussi dans lesquelles sont les ateliers pour les personnes qui sont en ligne rendez-vous à la table ronde et à 16h30 et pour les personnes qui sont en ligne donc à 16h30 on a la table ronde sur ce même lien qu'à l'éducation à l'environnement voilà merci 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 Merci.